Donc, après cette chaleur, c'est la pluie, comme on vient de le dire. Et déjà sur le réseau routier, à Montréal, ça complique les choses. Anne-Sophie, il y a quelques accumulations de pluie, entre autres. Oui, si vous étiez debout tôt ce matin, vers 4h50, 5h, vous avez peut-être vu le déluge à Montréal. Il pleuvait. C'était très fort, la pluie, un peu partout sur l'île. Et ça, ça a créé des accumulations, parce qu'hier, il y avait déjà tombé 25 mm de pluie. On est restés à la même place où on était ce matin, à 7h, où on vous a montré ces images à Outremont, d'accumulation d'eau. Mais là, regardez, une heure plus tard, c'est terminé. Les travailleurs de la ville sont venus faire leur travail. Le problème, c'est qu'il y avait des feuilles accumulées dans les égouts. Et là, ça débordait, il y avait de la pluie. Je vous montre ici, environ jusque-là, de la voiture. Il y a d'ailleurs une voiture qui a dû être remorquée, parce qu'elle a malheureusement été inondée ici sur la rue. C'était assez impressionnant. Ce que les travailleurs me disent aussi, c'est qu'il y a d'autres secteurs à Montréal où c'était le cas. Mais lorsque les travailleurs passent et enlèvent finalement ces feuilles-là, le tout est réglé. Il fallait se dépêcher parce que la pluie continue aujourd'hui. Il ne fallait pas que ça s'accumule plus parce que là, je vous dirais, on était un peu au-dessus du trottoir. On ne s'est pas encore rendus aux maisons, au sous-sol. Mais s'il pleut plus aujourd'hui, ça aurait pu se rendre là. On a justement parlé avec ce travailleur qui faisait le travail d'enlever les feuilles et avec d'autres résidences du quartier. Écoutez-les. C'est sûr qu'avec un arrondissement comme ici, la quantité d'arbres qu'on a, c'est sûr que c'est le temps des feuilles l'automne. Ça fait qu'il y en a beaucoup dans les rues. Ça fait que c'est des choses qui arrivent quand il annonce des pluies. Ça va être comme ça toute la journée. Puis on va espérer qu'il arrête de mouiller. Puis j'ai parlé à une personne d'arrivée à café qui a dit que c'était beaucoup... Dans le coin, ici, c'était bien. Oui, beaucoup, ça arrive souvent. Mais comme je vous ai dit avec les failles, c'est pas évident.